Voilà, donc je m'appelle Zinela Bidimouaad, doctorant en troisième année, bientôt je vais soutenir ma thèse, sous l'encadrement du professeur David Rousseau et de docteur Unin Dutagashi et docteur Pejman Rassi qui est présent avec nous. Donc aujourd'hui je vais présenter rapidement, et plutôt c'est pas une présentation, c'est plutôt un tutoriel et une démonstration d'un outil d'annotation CloudCampair pour les nuages de points. Donc rappelons qu'il existe différents types de représentations 3D d'un objet, de données brutes jusqu'à des modèles 3D de haut niveau, en passant par des reconstructions, des trangularisations, et du coup on va se focaliser sur les nuages de points. Pourquoi ? Tout simplement parce que, premièrement, c'est des types de données qui sont très fréquents dans notre travail, et qui sont faciles à manipuler, donc on peut les éditer, on peut appliquer des transformations, on peut se baser sur la densité des points pour détecter des zones, et on peut également relier les points à des unités de monde réel à travers la calibration, et puis parce que c'est la sortie de particulièrement tous les appareils d'acquisition 3D. Donc, la courbe montre justement l'intérêt de la communauté de la vision numérique dans l'utilisation des nuages de points, et cet intérêt a connu encore une expansion avec l'arrivée du deep learning. Et donc là, tout le monde connaît la puissance et le potentiel du deep learning, mais on a également conscience du coût de ce deep learning, qui est l'annotation, si on veut, voilà les résultats qui vont avec. Et donc, justement, c'est l'objectif de cette présentation, pour vous montrer comment annoter des modèles 3D et le coût à payer. Donc, le deep learning en mode 3D, on a plusieurs applications, et on passe aux outils d'annotation. Donc là, il y a des outils qui sont payants, et il y a des outils qui sont open source. Les open source, celui que je vais présenter, Cloud Compare, MeshLab, Supervisely, je l'ai utilisé aussi. Et après, il y a des outils de paiement, comme Agisoft, qu'on a également utilisé ici sur Angers. Donc, au niveau de Cloud Compare, c'est un logiciel open source, qui peut être installé sur Windows, Linux, et également utilisé pour des fins commerciales ou académiques. Donc, il n'y a aucune instruction précise là-dessus. Donc, c'est une licence GPL, il me semble. Et voilà le site pour le télécharger. Les instructions pour le télécharger sont très faciles. Donc, on passe à la démonstration. Bien sûr, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une question, parce que là, on est en mode direct. Donc, voilà. Donc, là, je vais commencer par ouvrir un nuage de points. Je vais choisir celui-là. Donc, pour pouvoir manipuler rapidement, j'ai quand même coupé quelques zappes pour réduire le nombre de points. Donc, voilà. Ici, juste à gauche, vous avez les informations concernant votre nuage de points. On peut voir, par exemple, qu'on a presque 500 000 de points. On peut également manipuler avec la souris. Donc, là, je clique droit et je tourne ma souris. Donc, vous avez vu que je peux avoir la vision 3D. Et pour déplacer, c'est clic gauche, excusez-moi, clic gauche pour déplacer et clic droit pour, voilà. Et quoi d'autre ? On peut également changer la couleur du fond. Donc, par exemple, vous avez, je ne sais pas, vous avez fait des reconstructions 3D. Vous avez du ciel dans les acquisitions. Et du coup, ça met des nuages de points qui sont de couleur blanche. Du coup, là, vous pouvez changer la couleur du fond en rouge, par exemple. Je ne sais pas, voilà. Et voilà. Donc, vous avez un tas d'autres options que vous pouvez appliquer. Donc, je ne vais pas rentrer là-dessus. Mais juste pour vous dire que ce n'est pas très compliqué à faire. Donc, là, on va commencer par, peut-être avant de passer à la notation, juste pour ceux qui n'ont pas des ressources de calcul où leur PC ne permettent pas de produire, plutôt de traiter des nuages de points à haute densité. Donc, il est possible de réduire le nombre de points en utilisant le sous-essence qu'il y en a, soit en cliquant ici sur ce nuage de points, soit en cliquant sur Edit, SabSympo. Et donc, là, vous avez la possibilité de réduire le nombre de points. Donc, là, initialement, j'ai quoi ? J'ai 500 000. Je peux réduire à la moitié, ainsi de suite, pour obtenir un nuage de points avec, enfin, un nuage, voilà, un point cloud avec moins de points. Donc, moi, je ne vais pas le faire parce que ça va, le PCI, j'aime bien. Et donc, on va passer à la segmentation. Alors, pour faire la segmentation, on clique d'abord sur le nuage de points. Et puis, on a ce petit ciseau qui est ici, qui apparaît. Donc, voilà, il y a le label qui va à Segment. Ou on peut également cliquer sur Edit et Segment. D'accord ? Donc, là, vous avez des boutons avec des instructions. C'est possible de faire la segmentation en utilisant ces boutons ou en utilisant le clavier. Moi, avec la pratique, maintenant, j'utilise plutôt le clavier. C'est beaucoup plus rapide. Alors, la première chose consiste à dessiner un polygone. Donc, là, j'arrête. J'arrête juste ma segmentation pour vous dire, voilà, le nuage de points, il est là. Voilà, je le contrôle. Vous voyez les branches et tout ça. Donc, moi, supposons que l'objectif, c'est de séparer les arbres de ces fils. Donc, je vais commencer la segmentation. J'ai le choix soit un polygone, soit un rectangle. Donc, moi, je choisis un polygone. Ça me permet d'avoir des degrés de liberté dans la sélection de la zone à enlever ou à garder. Donc, je clique sur la souris partie gauche. Voilà, pour créer mon polygone. Voilà. Et pour arrêter, clique droit. Donc, là, j'ai mon polygone créé. Maintenant, j'ai deux options, soit Segment In, soit Segment Out. Donc, comme l'illustre la figure ici, si je mets Segment In, ça veut dire que je vais tout enlever. Je vais garder que ce qu'il y a à l'intérieur du polygone. Si je mets Segment Out, je vais enlever le polygone et garder ce qui reste. Donc, moi, je veux enlever le polygone. Je veux juste garder les fils. Donc, là, je vais mettre un haut. Donc, soit je clique ici ou je mets un haut. C'est pareil. Et donc, là, je vais répéter. Donc, soit en cliquant sur le Play ici, soit en cliquant sur le Space sur mon clavier. Voilà. Et donc, là, je répète la création de mon polygone. J'arrête avec le clic droit et je mets un haut. Je répète l'opération. Voilà. Vous avez bien compris que je ne suis pas, au début, très pointu par rapport à ma segmentation parce que c'est très difficile si vous voulez vraiment. En fait, il faut avoir une stratégie d'annotation. Si vous voulez vraiment être précis, ça va prendre beaucoup de temps à le faire. Du coup, il faut d'abord enlever les zones où il n'y a pas d'interaction. Et puis, sur les zones où il y a une interaction, vérifier avec du zoom. Voilà. Donc, là, par exemple, je vais prendre en considération que c'est un modèle 3D. Donc, je sais que là, c'est une projection en 2D. Mais si je fais ça comme ça, je regarde des points qui n'appartiennent pas au fil. Donc, là, je vais les enlever très facilement. Voilà. Alors. Voilà. Il me reste. Je vais faire également comme ça. Je vais à chaque fois chercher la vue qui me montre ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on considère comme bruit, même si ce n'est pas le cas. Là, je vois que j'ai des branches. Donc, là, j'essaie d'aller plus rapidement parce que je n'ai pas suffisamment de temps. Mais vous avez compris l'objectif. Donc, là, il faut avoir de la patience. Et il ne faut pas hésiter à zoomer pour être sûr que la partie qu'on va supprimer ne fait pas partie du fil. Donc, là, effectivement, je garde des bouts de branches, etc. On va dire, même si ce n'est pas parfait, on va dire que ce n'est pas mal. Et donc, là, je vais cliquer sur confirme. Donc, là, j'ai confirmé la segmentation. Donc, là, si je sélectionne juste la partie segmentée, j'ai mes fils qui sont segmentés. Et si je regarde l'autre partie, j'ai juste les arbres. Donc, là, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il reste à labelliser tout simplement, à signer une étiquette, un label, un numéro, un code couleur. Donc, là, pour les apps, par exemple, je vais mettre Edit, Colors, Set, Unique. Et je vais mettre, par exemple, du vert. Et donc, là, voilà, toute la végétation en vert. Et puis, je vais sélectionner les fils. Et je vais mettre Edit, Colors, Set, Unique. Et je vais mettre du rose, par exemple. Et voilà. Donc, là, j'ai labellisé les deux parties de ma reconstruction 3D. Je peux faire, en cliquant sur les deux, je peux combiner les deux nuages de points pour créer un seul nuage de points contenant les deux labels en cliquant sur Merge Multiple Clouds. Et donc, là, do you want to generate a scoffer field with it ? Oui. Donc, là, ça vous donne le nuage de points avec la version RGB et avec la version Lookup Table. Voilà. Donc, ça, c'était pour la reconstruction 3D. Ça, c'était pour la notation de ce nuage de points. Donc, on voit qu'effectivement, il y a des points qui ont été, par exemple, là, c'est une extension de la branche que j'ai annotée comme du fil, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il est tout à fait possible de corriger cette erreur en recommençant la segmentation. Par exemple, là, j'ai cliqué sur le ciseau. Je peux sélectionner cette partie, par exemple. Je vais arrêter la segmentation juste pour voir. Voilà, là, j'ai une vue meilleure. Et donc, là, je vais faire ma segmentation. Et donc, ça, je veux le garder. Donc, je vais enlever tout ce qui est avant. Et donc, là, je vais faire ça. Et donc, en final, j'ai ce bout. Je vais changer la couleur de ce bout. Alors, c'était quoi ? C'était du vert, il me semble. Voilà. Et donc, là, si je fais avec... Attends, c'était quoi ? C'était du rouge au final. OK. Pas de souci. Donc, voilà. Et au final, voilà, j'ai corrigé cette erreur. Et je peux faire ça par rapport à toutes les zones où j'ai une incertitude. Par exemple, là, on voit qu'en final, ça, c'est une branche. Ce n'est pas le fil. Là aussi, là aussi, parce que j'étais très rapide. Juste pour vous montrer le potentiel de l'application. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Donc, là aussi, je peux toujours faire la création d'un nouveau nuage de points en utilisant les deux... Les deux... Alors, j'ai fait quoi ici ? Voilà. J'ai gardé le rouge parce qu'au début, il fallait faire le vert. Bref. Donc, je peux enregistrer le nuage de points à noter en cliquant sur le petit disque ici. Donc, ça va être exporté comme un nuage de points. Je peux également enregistrer le projet. Donc, le projet peut être enregistré sous l'extension BIN. Ça vous permet d'avoir toutes les informations par rapport aux opérations qui ont été faites. Et également, vous pouvez garder tout le traitement qui se passe dans cette fenêtre. Parce que là, il faut que je le signale, l'un des inconvénients, je trouve, le plus grave sur Cloud Camper, c'est que ce n'est pas possible de faire le hindou. Donc, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Si vous faites un traitement, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est pour ça, moi, ce que je faisais avant, c'est que j'enregistrais le projet et en parallèle, à chaque fois, sur chaque nuage de points sur lequel je vais travailler, je fais un clonage. Donc, voilà. Comme ça, je le garde à côté. Au cas où le traitement que j'ai appliqué n'est pas celui que je voudrais le faire. Et du coup, au moins, je garde toujours le nuage de points original pour refaire l'opération. Parce que sinon, j'ai perdu toute l'information. D'accord ? Et également, un autre inconvénient, c'est qu'une fois que vous exportez le nuage de points, il n'est pas possible de récupérer les sections. Ça veut dire que là, ce n'est pas possible de revenir en arrière et séparer, par exemple, la partie en couleur rose de la partie en couleur verte. Ce n'est pas possible. CloudCopper ne le permet pas, malheureusement. Même si sur Matlab, c'est très facile de le faire parce que vous avez un code couleur associé à la partie. Mais ça ne le permet pas. Du coup, il y a des options. Enfin, ça dépend du problème. Par exemple, je vous donne un exemple. Là, je vais charger, par exemple, un nuage de points. Je vais sélectionner. Voilà. Ça, c'est mon nuage de points. J'avais créé pour labelliser des pommiers. Et du coup, comme vous voyez, c'est un nuage de points. Je n'ai pas les arbres séparés. Je ne peux pas. Ça n'existe pas. Donc là, j'ai plusieurs méthodes à faire. Soit je convertis le nuage de points en couleurs. Donc là, vous avez Colors. Convert to color fields. OK. Je vais convertir. Et du coup, là, quand je fais cette opération, vous avez un histogramme ici. Et cet histogramme vous montre tout simplement la répartition des couleurs sur votre plage de valeurs. Donc là, si vous voulez, par exemple, garder juste celle-là, du coup, il faut aller sur Edit, Scatter field, Filter by value. Donc vous l'avez ici ou vous l'avez ici. C'est la même. Et donc là, c'est un simple seuillage. C'est ce que vous connaissez dans le seuillage. Donc là, je regarde sur mon histogramme. Je vois, par exemple, entre 0 et on va dire 20, il n'y a que du bleu. Donc là, je vais mettre 20 et je vais mettre Split, par exemple. Et voilà. Et donc, voilà. J'ai récupéré, excusez-moi. Et du coup, j'ai récupéré ma partie bleue. Et je peux le refaire pour chaque couleur. Ok, Mouad. J'ai passé le temps, David ? Non, ça commence à faire un temps. Je vais montrer rapidement. Tu veux conclure ou tu veux montrer encore autre chose ? Non, non. Je veux rapidement juste dire que, attention, parce que moi, ça m'est arrivé de passer vraiment plusieurs jours et de ne pas pouvoir récupérer les labels. Donc, c'est malheureux de le faire. Et du coup, voilà, il y a des techniques qu'on apprend après pour séparer. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle du Connected Component pour récupérer vos composantes connectées. Par exemple, on va dire sur chaque composante, il y a presque 10 000 points. Donc, voilà. Ça vous permet de récupérer les 5 apps. Mais ça, c'est des techniques. Comme je vous dis, ça dépend du problème. Et la dernière chose à dire, avant que je laisse la parole à David, c'est qu'il existe aussi la possibilité d'une annotation, mais pas au niveau de l'abilisation, mais plutôt au niveau de points. Par exemple, supposons que j'ai un nuage de points contenant des fruits. Donc là, vous regardez que ça prend plus de temps. C'est normal parce que j'ai beaucoup plus de points. Donc ça, c'est un poignet avec les fruits, etc. Et donc, moi, j'ai lancé un algorithme de détection des fruits et je veux comparer à la vérité terrain. Donc, une méthode, c'est de labelliser le centre de ces Connected Components qui sont les fruits. Et comment faire ? Du coup, il y a ce Point List Pick-in qui permet de sélectionner le centre estimé. Donc, c'est très difficile, mais bon, il faut avoir de la patience. Et donc, voilà. Donc là, c'est un point labellisé avec son index, avec ses coordonnées en 3D. Et il est possible d'exporter ce fichier Excel sous forme de fichier Excel et donc de le comparer avec le résultat de la détection. Voilà tout. Il y a aussi... Bon, là, on sort de la partie annotation, mais il y a aussi la possibilité de faire d'autres choses comme mesurer la distance entre deux points, comme mesurer la distance et la surface et les angles entre trois points, etc. Donc, Cloud Compare contient beaucoup de plugins également pour faire de la segmentation, pour faire de la détection de plans, etc. Voilà. Donc, c'est tout par rapport à cette présentation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.